La fête se passe bien, il ne pleut pas, il pleuvait jusqu'à maintenant, ça va bien. Les beaux ont l'air à peu près dociles, et puis que la fête soit belle, et que ça continue encore longtemps. Nous en sommes à près de 900 kilos pour l'instant, pour le meilleur d'entre eux. La pesée est au plégatoire, ce sont des drôles de gabarit. Olivier, j'ai oublié de vous le présenter, c'est l'organisateur. Oui, plus de 950 kilos, effectivement, on va atteindre quasiment une tonne aujourd'hui pour certains animaux. On est entre 950 et une tonne. C'est un très 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 beau lot d'animaux qu'on a cette année, qui sont engraissés parfaitement, et ça c'est à souligner. Ici, la base adhèse est vraiment élevée avec un cahier des charges très rigoureux. C'est vraiment rigoureux, et on tient à ce que cette race perdure dans la qualité, et non pas dans la quantité. C'est pour ça qu'on a un cahier des charges qui, franchement, est rigoureux pour les serveurs, pour les bouchers, et aussi pour les consommateurs, parce que quand ils viennent, ils ne peuvent acheter que cette viande, et une viande de qualité. Vous avez annoncé des éclaircies, vous n'avez pas annoncé le soleil. C'est la première fois que mes amis viennent de Bordeaux. On vient de loin, on vient de très très loin. On est venus à pied. On a très très froid, on n'a pas eu froid comme ça cet hiver. On a débranché là un peu. Nous sommes ici sur la forêt, et ensuite s'ébranle tout le convoi qui va aller jusqu'à la place, là-bas, près de la mairie, près de la cathédrale. Oui, tout à fait. Là, on va partir dans d'ici quelques minutes. On va aller braver la foule, puisqu'on a plus de 10 000 personnes qui sont massées sur les bords pour voir ces 16 animaux, et donc les bœufs vont prendre dans la foule pour arriver sur la place comme ce concours, et sûr, où tous les éleveurs veulent gagner, parce que c'est le prestige. Mariluz, on va le voir avec plus en détail. Ces bœufs ont été bichonnés, élevés. Aujourd'hui, ils sont dans leurs plus beaux atours, bien évidemment. Ce sont plus de 900 kg de viande qui se promènent sur quatre patins, excusez du peu. Et tout le nom, ils présentent à la fois le nom du boucher. Alors le trio célèbre, c'est l'éleveur, le boucher, absolument, qui font un peu de boucher. Je vous rappelle, donc, à cette addiction, quand même désir, bien sûr, le boucher va acheter des animaux tout petits chez l'éleveur, et donc suit cette bête jusqu'au temps, bien sûr, qu'elle arrive à la fête des beaux gras, et donc après, bien évidemment, la carte d'identité est affichée dans l'étale avec la viande, donc le boucher peut expliquer dans quel prêt l'animal a vécu, et dans quel étable il a fini l'engraissement. Sudironde, Aquitaine, mais aussi, il y a aussi des Australiens, où on en avait parlé tout à l'heure, ah, ils se sont perdus dans la foule, Mariluz, excusez, mais on vient d'Australie jusqu'ici pour voir ces bœufs. Tout à fait, aujourd'hui, on a des Australiens, on a pu croiser des Annués, des Espagnols, des Belges, des Allemands, des Brésiliens, des Argentins, puisque ce sont des grands amateurs de Bazaise, et après, il y a des Bazaise dans ces pays-là, donc ces gens-là viennent ici parce qu'ils viennent faire un peu leurs courses, alors au sens propre, au figuré, ils viennent faire leurs courses d'entrepoids, et surtout aussi voir les animaux, voir les beaux spécimens, pour après, bien sûr, acheter des inscriptions, voir des animaux, donc voilà, c'est le monde qui vient à Bazaise, et bien sûr, nous, on s'en rejoint. Voilà, donc c'est une fête traditionnelle, alors le convoi ne nous attend pas, Mariluz, excusez-nous, nous, on va aller le rejoindre, et on vous retrouve au fur et à mesure de son pédé. À tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada